Musique Bonjour Marie Lavandier. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui au Louvre-Lens pour fêter les 10 ans. On va vous parler de cet anniversaire de ce musée dans le Pas-de-Calais. On va revenir avec vous sur l'histoire de ce musée, aussi également son impact culturel et touristique dans le Pas-de-Calais. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'abord vous êtes historienne, spécialiste de l'art du XXe siècle. Vous êtes passée par les musées de la ville de Nice, le musée Jacques Chirac aussi, le musée du Quai Branly. Et vous avez pris vos fonctions ici en 2016. Un grand parcours pour vous. Et ce musée aussi du Louvre-Lens, comment il s'est intégré dans le Pas-de-Calais, dans cet espace où il a pu être en lien plus proche des habitants du Pas-de-Calais ? Alors le musée du Louvre-Lens, il a été imaginé dès le début des années 2000, où à la fois le ministère de la Culture et les grands musées nationaux avaient l'ambition de faire autre chose avec les collections nationales et de les faire rayonner en dehors de Paris, différemment de la manière dont on les faisait rayonner habituellement, qui consistait à faire des prêts et à faire des dépôts, et toujours d'ailleurs au profit de l'ensemble des musées de France. Et donc le Louvre-Lens est né de là, avec d'abord le choix d'un site très original, puisque c'est un ancien carreau de mine, dans une sous-préfecture où il n'y avait pas de musée, dans un territoire plongé dans une situation de crise économique et sociale très très difficile, et où on aurait pu imaginer que les habitants auraient voulu n'importe quel autre type d'intervention publique, qu'on rénove les cités minières, et c'est important, et c'est en train d'être fait, qu'on fasse un investissement industriel majeur, mais pas forcément qu'on parie sur la culture pour signifier, signaler et amorcer la renaissance du territoire. Et pourtant les habitants, ils ont signé 8000 messages pour dire leur espoir, leur attente et leur joie, leur fierté aussi, qu'un musée vienne ici, à Lens. Et donc le pari du Louvre-Lens, c'était de montrer qu'avec ses collections nationales, oui, on peut non seulement changer la vie d'un territoire, mais qu'on peut aussi changer la vie des gens à une condition. Ne pas faire les choses d'en haut, ne pas faire les choses pour eux, mais faire les choses avec eux. Et c'est ça la véritable marque de fabrique du Louvre-Lens, et ce qu'on invente ici depuis effectivement 10 ans cette année. Et comment vous avez opéré ici, à travailler avec ce public qui était demandeur de culture, quels ont été vos chantiers majeurs ? Alors, je vous l'ai dit déjà, les habitants, avant même l'ouverture du musée, ils étaient mobilisés pour que ce musée vienne ici. Ensuite, il y a eu des opérations comme le Café des Voisins dans la Maison des Projets, qui était quelque chose de très important pour que justement les habitants puissent suivre le chantier. Toutes ces expériences, on les pratique aujourd'hui d'une autre manière au sein du musée, au quotidien. Pour nos expositions, on fait des groupes tests, par exemple, on fait des focus groupes. Les gens viennent exprimer un petit peu sur un sujet, leurs attentes, leurs imaginaires. Dernier exemple, peut-être, puisque ce sera un petit peu le couronnement de notre année des 10 ans. Ce sera une exposition. Alors, laquelle allez-vous me dire ? Est-ce que ce sera l'exposition sur Rome ? Est-ce que ce sera l'exposition sur Champollion, dont Marie Lavandier va me parler ? Mais non, c'est une exposition participative dont on a véritablement confié la conception et aussi d'ailleurs la scénographie à des jeunes du territoire. Donc, le Louvre-Lens, c'est un endroit où le musée est capable de renoncer à porter tout seul une seule voix. Ça, ce n'est pas intéressant dans la vie. Ce qui est intéressant dans un musée et dans la culture d'une manière générale, c'est la polyphonie. C'est d'entendre des voix différentes. Et bien, parmi ces voix différentes, celle des habitants, pour nous, revêt une importance particulière. Donc, si je comprends bien, il y a un grand ancrage local. Mais quels sont les liens aussi du Louvre-Lens avec l'antenne d'Abu Dhabi, par exemple, où le Louvre, à Paris, je crois qu'il y a plus de 3 000 œuvres qui ont été prêtées par le Louvre-Paris, ici, à Lens ? Oui, tout à fait. Alors, on a compté. Et d'ailleurs, on est tombé sur un chiffre assez drôle puisque depuis l'ouverture aujourd'hui, c'est 3 333 œuvres du Louvre pile qui ont été prêtées ici, au Louvre-Lens. Il n'y a aucun équivalent dans le monde, même à Abu Dhabi, dont on parle beaucoup, puisqu'Abu Dhabi, c'est une douzaine d'établissements français qui participent et pas seulement le Louvre. Vous le savez, le Louvre a aussi confirmé son engagement sur le territoire en installant ses réserves depuis 3 ans maintenant, qui sont donc ici à quelques centaines de mètres. C'est 300 000 objets du musée du Louvre qui sont conservés à Liévin. La Galerie du Temps, c'est 200 œuvres du Louvre. Depuis l'ouverture, c'est plus de 400 œuvres qui sont venues puisqu'on les change très régulièrement. Ce sont des chefs-d'œuvre considérables qui sont venus depuis l'ouverture. Je pense à la Saint-Anne de Léonard de Vinci, évidemment, la liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix, par exemple. Et puis aujourd'hui, évidemment, émotion immense pour nous, le scribe accroupi. C'est une joconde. Elle est là au musée du Louvre-Lens pour célébrer nos 10 ans. On parlait de la Galerie du Temps qui se trouve juste derrière nous. Je vous propose qu'on la rejoigne, qu'on aille se balader un peu. Allons-y. Marie-La Vangier, être directrice du Louvre-Lens, est-ce que ce n'est pas un job de rêve ? C'est un beau job, comme vous dites, être directrice du Louvre-Lens. Je trouve que dans la vie professionnelle, il y a des espèces de rencontres, comme dans la vie personnelle. Et pour moi, ça en a été une. C'est-à-dire que ce projet, je l'aime. Pour être peut-être un petit peu prétentieux, je trouve qu'il me ressemble un petit peu. Ah oui ? Il a beaucoup d'écho avec ma vie aussi, familiale, personnelle. Ma mère vient d'un autre bassin minier, en fait, qui est une zone d'extraction de minerais de fer en Lorraine. Et du coup, il y a des échos d'enfance. Il y a aussi des échos avec un engagement personnel pour une culture partagée, accessible. Pour moi, la culture, c'est ça. Fondamentalement, c'est des rencontres. Oui, c'est un job de rêve. On a rejoint le scribe accroupi. On va en reparler juste après. Petite question personnelle. Est-ce qu'il y a une anecdote, une exposition, une œuvre majeure qui vous a marquée sur vos premières années ici au Louvre-Lens ? Il y en a plein. Il y en a tous les jours. Moi, j'aime venir à pied ici, prendre des photos dans le parc dont la végétation se réfléchit dans le bâtiment. Peut-être deux choses. La première, c'est un jour où je suis venue pour préparer ma candidature pour ce poste. Et j'arrive à la gare de Lens. Et là, il y avait un petit garçon avec ses parents au milieu de la gare. Et il me regardait fixement. Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce petit garçon ? » Au fur et à mesure que je m'approchais vers eux, il me regardait de plus en plus intensément. « Qu'est-ce qu'il me veut ? » « Qu'est-ce qu'il va me demander ? » Et quand je suis arrivée à son niveau, il m'a dit « Bonjour, madame ! » Et pour moi, c'est un moment très, très émouvant, ça. Une espèce d'accueil du territoire que j'ai lu à travers le bonjour de ce petit garçon. Et puis sinon, évidemment, le moment du confinement a été un moment d'émotion très forte. Voir ce musée vide, devoir même le fermer, ça m'a montré peut-être plus qu'ailleurs encore à quel point un musée s'est fait pour accueillir du monde. Ce n'est pas fait pour être là tout seul. Toutes ces œuvres-là, elles ont été soignées, sauvées, choisies, choyées par des hommes et des femmes depuis des siècles pour qu'on puisse continuer à en profiter, à en faire profiter. Voilà, ça a été des moments très forts. Un peu tristes, évidemment, mais en même temps de prise de conscience viscérale de ce que, oui, le public, il est là chez lui et que sans lui, on n'a pas de sens. Justement, vous évoquiez le confinement, ces deux ans de période sanitaire un peu compliquée pour l'ouvre-lance. Comment vous avez pu travailler pour essayer de garder le lien avec le public ? Oui, alors évidemment, cette émotion, cette espèce de révolte intérieure, je n'étais pas la seule à la vivre. Toute l'équipe ici l'a vécu tant le public est au cœur de notre action au quotidien. Et du coup, il n'a pas fallu 48 heures avant que les médiateurs, donc la plus grosse équipe du musée, le cœur du réacteur, en quelque sorte, qui est là vraiment pour assurer le lien au quotidien avec le public, propose un blog, un blog où on allait pouvoir proposer aux gens qui étaient confinés chez eux des activités, des activités pour eux et puis aussi des activités pour accompagner leurs enfants dans cette période de confinement très compliquée. Et puis surtout, des visites sur tablette, des espèces de visio-visites dont on s'est rendu compte grâce au confinement qu'effectivement, technologiquement, elles étaient très simples à mettre en œuvre et qu'elles nous permettaient d'être en lien avec des gens chez eux, comme au quotidien, d'ailleurs maintenant, avec des gens qui sont à l'hôpital, qui sont en prison ou qui sont en impossibilité de se déplacer jusqu'au musée géographiquement ou en raison de leur état de santé, par exemple. C'est aussi une forme de démocratisation. Comment les équipes travaillent à cette démocratisation de l'accès à la culture auprès d'un public qui n'a pas toujours été en lien ici dans le bassin minier avec des peintures, des sculptures, des tableaux ? Alors d'abord, moi, j'ai été très attachée en arrivant il y a 5 ans, il y a un peu plus de 5 ans maintenant à rappeler à mon équipe que quand on veut accueillir quelqu'un chez soi, on ne commence pas par lui envoyer un super carton d'invitation et mettre les petits plats dans les grands. On commence déjà par aller le voir et par se présenter, par établir la relation. Donc on a beaucoup renforcé, ce qui se faisait déjà avant évidemment, toutes les actions hors les murs. Et puis surtout, on avait ici un outil absolument merveilleux qui met plus de temps à s'installer que le musée, c'est le parc. Et on a décidé de faire de ce parc justement un espace intermédiaire, un espace de prise de contact, un espace d'apprivoisement réciproque d'ailleurs, je vais y venir, avec le public de proximité, notamment à travers les saisons estivales parc en fête, avec là des jeux de façon totalement décomplexée, du mini-golf, des murs d'escalade, etc., qui ont vu arriver les gamins des quartiers, surtout l'été où ils ne partent pas beaucoup en vacances. Et puis, la dernière chose, je dirais, c'est que moi, je n'ai jamais considéré que le musée du Louvre amenait ici une culture plurimillénaire, méditerranéenne, de premier ordre, dans un endroit où il n'y aurait rien eu. j'ai toujours considéré que ce territoire, son histoire, son patrimoine, sa culture sont très importants. Cette histoire minière, elle a une importance mondiale, d'ailleurs, le territoire a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en même temps que le Louvre-Lens a ouvert, et en fait, c'est dix ans d'anniversaire en même temps cette année. Donc, c'est aussi savoir être humble par rapport à cette immense culture liée à l'extraction du charbon, c'est savoir lui faire une place dans le musée, l'exposition Soleil noir, par exemple, qui était un hommage au bassin minier, même s'il permettait aussi d'aborder des questions d'histoire de l'art, notamment d'art contemporain, très pointu, mais en partant de son expérience propre. C'est savoir mixer ce qu'on appelle les cultures savantes, entre guillemets, et les cultures populaires. Le sujet, c'est ce à quoi ce Louvre-Lens, en fait, a été invité, et c'est ça qui est génial, c'est à vivre, à partager la vie de ce territoire et à inventer avec lui à la fois l'avenir du territoire, un mieux vivre pour les gens, et puis aussi, je l'espère, une façon plus heureuse, plus généreuse, plus ouverte d'être un musée. Dans cette galerie du temps, il y a une œuvre majeure, du coup, qui est accueillie depuis début février, c'est le Scribac Roupi. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je crois qu'il est considéré comme la joconde de l'art égyptien. Oui, en tout cas, assurément, c'est une des œuvres les plus célèbres de l'art égyptien et c'est une des œuvres les plus célèbres du musée du Louvre. C'est une des trois ou quatre œuvres qui sont fléchées tout au long du palais parisien pour qu'on puisse les trouver tant les visiteurs du Louvre souhaitent avoir vu ces quatre œuvres-là, la joconde, la Vénus de Milo, la victoire de Saint-Mothrace et le Scribac Roupi. Donc, c'est vraiment une immense star. Oui, c'est une joconde. Il a aussi, d'ailleurs, en commun avec la joconde à la fois cette expression un peu mystérieuse, on ne sait pas s'il sourit, s'il ne sourit pas, s'il est concentré et puis surtout ce regard qui vous suit. Ça, c'est vraiment un point commun, je trouve, avec la joconde. Au-delà de ça, c'est une œuvre égyptienne qui a 4 500 ans, 4 500 ans, qui nous arrive dans cet état de fraîcheur, presque comme si c'était une personne avec un regard réalisé avec du cristal de roche qui lui donne ce regard qui vous suit, ce regard transparent, ce regard absolument fascinant. Et puis, c'est une œuvre qui a une histoire aussi qui vient en résonance avec la région puisque c'est une œuvre qui a été découverte par Auguste Mariette. Auguste Mariette, c'est un grand égyptologue, la génération juste après Champollion, qui était originaire de Boulogne-sur-Mer. Donc, voilà, ces espèces de boucles de l'histoire qui font qu'aujourd'hui, aussi, le scribe accroupi est ici à Lens. C'était un choix du musée du Louvre. Alors, évidemment, on y a travaillé beaucoup avec eux, de pouvoir marquer particulièrement l'année de nos 10 ans, de pouvoir envoyer une nouvelle, comme s'il y en avait eu besoin, d'ailleurs, avec ces centaines d'œuvres, ces milliers d'œuvres qui sont venues du musée du Louvre à Lens depuis l'ouverture, mais une espèce de preuve d'amour encore particulière pour cette année et c'est le scribe accroupi qui nous a rejoint. Il permet de fêter les 10 ans. Il y a aussi d'autres événements prévus ici au Louvre-Lens pour célébrer cet anniversaire ? Oui, alors, nos 10 ans, évidemment, c'est une grande fête, c'est un âge important, 10 ans. On a d'abord des expositions majeures, là encore, permises vraiment, il faut le dire, par le musée du Louvre, une exposition Rome, la cité et l'Empire, où le musée du Louvre nous prête toute sa collection romaine à l'occasion de travaux dans les salles de Rome. Ensuite, une exposition en fin d'année, Champollion, la voie des hiéroglyphes, l'exposition, titre, si j'ose dire, l'exposition nationale autour de ce 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, elle a lieu ici, à Lens. Ça, c'est aussi un énorme cadeau que nous a fait le musée du Louvre. Une exposition participative confiée à des jeunes du territoire sur la question de l'espace intime dans le pavillon de verre, quelque chose d'un peu révolutionnaire, où on donne vraiment la parole à ces jeunes qui vont inventer cette exposition. Et puis, tout au long de l'année, une programmation, une programmation de médiation, une programmation de spectacle vivant. Je pense à un grand carnaval romain, par exemple, dès le début du mois d'avril, très participatif. Je pense à notre festival de danse, La beauté du geste, avec un invité particulier cette année, le grand chorégraphe Boris Charmas. Je pense aussi à des temps peut-être un peu plus surprenants, un peu plus rock'n'roll, avec le Hellfest, donc un volet du Hellfest qui va se tenir ici. Et puis, évidemment, Alain Souchon, avec ses fils à l'occasion, parce que le Louvre-Lens, c'est aussi, on aime bien la famille, on travaille beaucoup avec le public familial, avec ses fils qui va venir nous chanter « J'ai dix ans », sans parler de la fête de la Sainte Barbe, évidemment, le jour du 4 décembre, avec un véritable, au sens d'ailleurs propre, y compris, un véritable feu d'artifice. Et puis, ce que je voudrais ajouter sur nos dix ans, c'est qu'on n'a pas voulu les fêter tout seuls. On a voulu les fêter d'abord avec tous ceux qui ont construit ce Louvre-Lens depuis son ouverture, tous nos partenaires, nos mécènes, les associations, les visiteurs, etc. On a voulu aussi partager cet anniversaire avec la mission Bassin Minier, la mission Bassin Minier qui porte et qui anime l'inscription du patrimoine minier au patrimoine de l'humanité. Et donc, on ne se voyait pas fêter notre anniversaire séparément parce que, quelque part, c'est la même histoire. C'est l'histoire d'un territoire qui s'est donné droit après la fermeture des mines, donné droit à un avenir, un avenir qui passe à la fois par le respect, mais aussi l'animation de son patrimoine et de son passé, projeté évidemment dans la vie et dans l'avenir. Et c'est le deuxième axe, inventer des choses extraordinaires, se donner le droit d'un avenir créatif et le construire à toute force et de manière originale en mettant la culture au cœur, c'est-à-dire, je le disais, l'échange, la rencontre, le partage, la beauté au cœur de cette renaissance. Un bel anniversaire pour le Louvre-Lens. Est-ce que vous, on vous retrouve encore dans cinq ans ? Dans dix ans ? J'espère bien. J'espère bien. C'est une belle aventure qui continue et tant que j'y suis utile, j'essaierai d'en rester. Merci Marie Labandier pour cette interview. Avec plaisir. On se balade un peu ? Allez. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas baladée ici. Si vous n'êtes pas venu depuis le lycée, c'est génial cette aventure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada